Forcément, quand on voit le nombre de morts annoncés, quand on voit, on a perdu des amis, des êtres chers, quand on voit l'épidémie au niveau mondial, forcément, c'est sujet à angoisse importante. Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est que, est-ce que nous avons la bonne réponse ? Il y a deux types de réponses. Est-ce que nous sommes capables de limiter la progression du virus ? Est-ce que nous sommes capables, dans ce domaine-là, de trouver des bons gestes barrières, qui sont essentiels dans la prévention ? Mais est-ce que nous trouvons aussi des bons traitements ? Il y a des études qui sont en cours, très bien menées, actuellement, qui nous ont des réponses, en particulier sur ce délorsi-chloroquine qui fait débat, mais on aura des réponses, très rapidement, je pense. Est-ce que le système de santé sera capable d'absorber les patients graves ? Est-ce qu'il y aura seulement de lits de réanimation ? On a des raisons d'être, effectivement, qui a angoissé. Mais il faut quand même se dire que la bonne vieille nature fait bien les choses. 90% d'entre nous n'auront rien. La bonne vieille nature est là. Il faut se dire aussi que si on prend des mesures d'hygiène, qu'on vous a répétées, qu'on répète, ça peut bien se passer. On peut se dire aussi que si le nombre de tests augmente dans la population, on saura qui est positif de qui est négatif, et on pourra donc faire le tri et éviter une transmission active. Le temps, le temps que ceux qui sont positifs développent une immunité durable, qui puisse leur permettre de ne plus être sécréteur de virus, et comme ça, de protéger la population, et petit à petit, nous pourrons arriver à lever ce confinement.